... Monsieur le ministre, sachez qu'à chaque soupir provoqué par vos efforts et vos sacrifices répondra le soulagement de millions de vos compatriotes dans leur chemière. Là réside la grande satisfaction de servir votre peuple. A travers ce département. Dans cette quête de la satisfaction des besoins des populations, le gouvernement n'a pas été seul. Le ministère a pu compter sur la disponibilité et l'engagement de partenaires du secteur. Ce bilan est aussi le vôtre. Soyez-en remerciés. Je pense également aux autorités administratives et territoriales qui nous appuient tous les jours dans l'exécution de notre mission. Je pense à mes collègues du gouvernement. En pensant à mes collègues, je pense à la solidarité et la collégialité gouvernementale inscrite dans la constitution de notre pays. chers désormais anciens collaborateurs, les mots sont la voix du coeur exprimant encore le poids de ma gratitude. Vous m'avez encore conforté dans la conviction que le travail est une école de la vertu. Je terminerai donc en vous invitant à garder cette posture pour accompagner votre nouveau ministre vers d'autres succès que je souhaite beaucoup plus éclatants que ceux que nous avons engagés ensemble. Et je suis persuadé qu'avec son leadership, vous ferez plus et mieux que ce que nous avons fait. Monsieur le ministre, vous pouvez partir tranquille après m'avoir donné le témoin et la maison que vous quittez sera bien tenue. Et je vous remercie pour tout ce que vous y avez fait. C'est avec une grande fierté, un grand plaisir que je m'adresse à vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie solennelle de passation de service à ma qualité de nouveau ministre de l'hydrodique et de l'assainissement du Sénégal. Je ne ménagerai, bien entendu, aucun effort pour être à la hauteur de leur confiance et être en permanence et constamment au service du peuple sénégalais. Monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on m'a m'a nommé à ce ministère, certains, en m'appelant pour me féliciter, m'ont dit « Docteur, vous avez hérité d'un ministère compliqué. On ne vous a pas fait de cadeaux. Il y a beaucoup de problèmes dans ce ministère ou dans ce département. Et invariablement, j'ai toujours répondu « S'il y a des problèmes, nous viendrons avec les solutions, Inch'Allah. » Je me réserve donc pleinement la responsabilité qui est la mienne et la lourde tâche qui nous attend pour assurer l'approvisionnement en eau et l'accès à des services d'assainissement adéquats à l'ensemble de nos concitoyens. Monsieur le ministre, Seregne Baytiam, c'est évidemment avec honneur et fierté que je vous remplace à la tête de ce département. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour le travail de qualité que vous avez accompli. J'ai également noté les progrès accomplis dans l'accès à l'eau et à l'assainissement. D'une part, dans le domaine de l'hydrodiplomatie, vous l'avez dit dans votre discours, et la contribution exemplaire de notre pays dans l'agenda international de l'eau. Afin d'attirer l'attention des décideurs politiques sur l'importance de cette ressource pour la paix, pour la sécurité et la stabilité. Sur instruction ou en suivant la vision du président de la République qui accorde une attention particulière à ce secteur de l'eau et de l'assainissement, je ne ménagerai aucun effort dans les jours et les prochaines semaines, voire les mois et les années à venir pour lever tous les défis qui se présentaient sans doute à vous pour lesquels ou sur lesquels vous avez accompli d'énormes résultats, mais je continuerai dans cette voie pour en accomplir d'autres et lever en permanence et en continu les problèmes auxquels notre peuple et les Sénégalaises et Sénégalais sont confrontés au quotidien. Je suivrai en cela la vision et les orientations de M. le Président de la République pour faire en sorte que l'accès à l'eau, qui est un besoin humain fondamental, ne soit plus un luxe pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Le spectacle déchirant des charrettes remplies de bidons à la recherche d'eau dans les zones rurales qui quelquefois parcourent des kilomètres, quelquefois on voit des femmes et des enfants des seaux d'eau sur la tête. Lorsqu'ils arrivent à en trouver, tout cela doit être un mauvais souvenir dans notre pays et je suis sûr qu'avec l'engagement du gouvernement, avec la détermination du personnel de ce ministère et avec l'appui de nos partenaires au développement, cela sera bientôt un mauvais souvenir. Le ministre sera ouvert à tout le monde, il écoutera tout le monde et le ministre fera de ce travail du ministère une maison de verre avec la possibilité pour chacun et chacune de travailler en tant qu'acteur et protagoniste à la réalisation des objectifs que nous fixons. Je travaillerai donc d'arrache-pied à apporter des réponses tangibles à ces problèmes récurrents que nous vivons et avec l'aide de Dieu et avec votre détermination et le travail commun que nous aurons à faire, je suis persuadé que nous atteindrons nos objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada